Bonjour et bienvenue sur netpreuve.fr Aujourd'hui, on va continuer sur la création des objets sous R On va voir comment créer un objet de T-Factor sous R Prenons ce cas pratique On nous demande de créer l'objet R contenant les couleurs possibles d'un stylo On a ici noir, bleu, vert, rouge Et comme deuxième exemple, nous avons les niveaux d'instruction Bac, Bac plus 1, Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4 et Bac plus 5 On nous demande de créer ces deux objets sous la plateforme R Comment allons-nous créer ces objets dans cette plateforme ? Premièrement, dans notre premier exemple, nous avons ici une variable qui est qualitative Mais les modalités de cette variable ne sont pas ordonnées Donc on l'appelle variable qualitative nominale Dans le second exemple, nous avons une variable qui est qualitative Mais avec des modalités qui sont ordonnées Il existe naturellement une relation d'ordre entre les modalités Les modalités sont ordonnées d'une manière croissante On peut les ordonner d'une manière décroissante En commençant par Bac plus 5 jusqu'à Bac Donc si les modalités sont ordonnées Les modalités d'une variable qualitative sont ordonnées À ce moment-là, on parlera de variable qualitative ordinaire Dans le cas contraire, on l'appellera variable qualitative nominale Donc nous allons voir comment créer ces deux types de variables dans notre logiciel Commençons par ouvrir le logiciel Nous avons ici, après le démarrage, nous avons le console R Dans ce console, c'est ici qu'on va saisir toutes les commandes Comme nous le faisons d'habitude À ce niveau, on a deux fenêtres La première fenêtre nous présente la procédure à suivre Pour créer notre variable qui est non ordonnée Et la deuxième nous permet de traiter le second exemple Qui est la variable qui est ordonnée Comment créer un objet de type facteur ? Les facteurs sont en général les objets qualitatifs Quand je parle d'objets qualitatifs, c'est-à-dire que je fais allusion à une variable qualitative Les variables qualitatives sont soit nominales, soit ordinales Donc nous avons deux cas On va voir dans cette première fenêtre Comment créer une variable qualitative de type ordinal C'est-à-dire un facteur non ordonnée On commence par choisir le nom de notre objet Ici, on va créer tout d'abord un objet non call Qui contiendra toutes les couleurs de notre variable Ici, les couleurs possibles sont Bleue On commence par noir Suivie de la couleur bleue Verte Et enfin, la couleur rouge C'est-à-dire qu'on crée un objet de type vecteur Chaîne de caractère Qui contient tous les noms de notre objet couleur Donc on crée un vecteur de type chaîne de caractère Contenant toutes les modalités de la variable stylo Les modalités possibles de la variable stylo La variable stylo est une variable nominale Parce que ces modalités ne sont pas ordonnées Donc c'est une variable qui est d'abord qualitative et nominale Car ces modalités ne sont pas ordonnées On commence par la création de l'objet non call C'est un vecteur de type chaîne de caractère Qui contient toutes les données de la variable De notre premier exemple Donc ce sont les couleurs possibles de notre stylo On valide la saisie par la touche entrée du clavier Après, on crée la variable proprement dite Ici, on parle de la variable couleur d'un stylo Donc on va la nommer couleur Le facteur égale Ça c'est le symbole d'affectation Suivi de quoi ? Suivi de la commande qui nous permet de créer Le facteur, c'est-à-dire la variable qualitative Qui est dans ce cas nominale Ici, facteur C'est la commande facteur qui nous permet de créer Que ce soit une variable qualitative nominale Ou une variable qualitative ordinaire Facteur On indique en premier les données de notre variable C'est-à-dire les différentes modalités Qui sont ici représentées par l'objet non call Suivi de quoi ? Les levels C'est-à-dire les niveaux Ou modalités dans notre cas Ici, les modalités, ce sont les Les niveaux, pardon Ce sont les modalités uniques De notre variable Ici, nous avons noir, bleu, verte, rouge Il n'existe pas de répétition entre les modalités S'il y avait par exemple des répétitions Au niveau des modalités On allait écrire ici Tout court Les modalités Sans tenir compte de leur nombre de répétitions C'est-à-dire, on va dire que Level Est égal à Noir, bleu, verte, rouge Même s'il y avait 4 noirs, 5 bleus, 6 vertes On indique tout court ici Le nom de l'objet qui contient Les modalités uniques C'est non call Suivi de l'argument order read Order read Order read Égal à False Order read égale à false Pourquoi ? Parce que nous sommes dans le cas où Notre variable qualitative est nominale Si nous étions dans le cas où la variable Était qualitative ordinal Au lieu de spécifier false ici On va écrire True A la place de false Dans notre premier exemple Order read doit être égal à false Pour indiquer au logiciel Que notre variable N'est pas ordinal C'est-à-dire que ces modalités Ne sont pas ordonnées On valide Data saisie par la touche Entrée du clavier Une fois validé L'objet couleur Est enregistré Dans la mémoire Du logiciel R C'est-à-dire que ça se trouve Dans un dossier Appelé data Par défaut Enregistré dans votre machine Pour visualiser Votre variable On ressaisit le nom de l'objet Choisi au départ C'est-à-dire couleur Et on appuie à nouveau Sur la touche Entrée du clavier Vous voyez apparaître Ici En premier Les modalités C'est noir Bleu Vert Rouge Ici ce sont les modalités En général S'il y avait des répétitions Vous allez les voir Ici A ce niveau Et en bas Les levels Ce sont les modalités Uniques Sans répétition On a vu Déjà Comment créer Un objet Facteur De type Non ordonnée Maintenant on va voir Le cas où Les modalités Sont ordonnées C'est-à-dire Le second exemple On va créer La variable Niveau S Qui contient Les niveaux D'instruction Back Back plus 1 Back plus 2 Back plus 3 Back plus 4 Et back plus 5 En premier lieu On commence par créer Tout d'abord Les niveaux Un objet Qui s'appelle Niveau Qui contient Les différents Niveaux possibles Ici C'est un vecteur De type Chaîne de caractère Parce que Ici Les modalités Sont des chaînes De caractère Nous avons Back 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 plus 1 Back plus 2 Back plus 3 Back plus 5 Back plus 4 Plutôt Et enfin Back plus 5 On valide toujours La saisie Par Appuie sur le bouton Entrée du clavier Après On crée La variable Autrement Dite Ici On va l'appeler Nive1 Qui signifie Niveau D'instruction Fait appel A la commande Factor Suivu Des données C'est les modalités De notre variable Qui sont ici Représentées par L'objet Nive Les niveaux Ce sont Les modalités Uniques Sans répétition Dans notre cas Il n'y a pas De répétition Donc On indique A ce niveau L'objet Niveau Suivi De l'argument Ordered Cette fois On indique Ordered Égal True Parce que Les modalités Sont ordonnées Il existe Une relation D'ordre Entre les modalités De notre variable Après On valide En appuyant Sur la touche Entrée Du clavier Voilà Comment on crée Un facteur Ordonnée C'est à dire Une variable Cédative Ordinale Dans le logiciel R Pour afficher Le résultat On ressaisit Le nom De la variable Choisie au départ C'est une nuance Et on appuie A nouveau Sur rentrée Vous voyez En premier lieu Ici ce sont Les modalités Les données De notre variable Et en bas Les niveaux Vous voyez Apparaître ici Un signe inférieur Qui indique Que le niveau Back Est inférieur Au niveau Back plus 1 Ainsi dessus Jusqu'à Back plus 5 C'est à dire Que La manière Dont vous avez Saisi les données Est respectée En créant Votre objet Factor Si vous avez Commencé Ici Au niveau De l'objet Niveau Si vous aviez Commencé Par saisir Back plus 5 Jusqu'à Back C'est à dire Les modalités Sont ordonnées D'une manière De croissante Au niveau De la création De la variable Factor C'est la variable Qualitative Ordinal Vous verrez Apparaître Ici Un premier lieu Le niveau Back plus 5 Jusqu'à Back Ainsi de suite Donc Si vous voulez Que vos modalités Soient Rangées D'une manière Croissante Il faut les regrouper D'une manière Croissante Si vous voulez Qu'ils soient Rangés D'une manière Décroissante Il faut les regrouper D'une manière Décroissante Parce que La création De l'objet Respecte Cet ordre C'est comme ça Comment on crée Un objet De petit facteur Dans le logiciel Merci Au prochain cours